Le portail de Sirius Message de la porte du lion du 8 août 2022 Très cher, nous sommes ici en ce jour mémorable au milieu de la période connue sous le nom de la porte des lions, lorsque notre étoile est fortement connectée à l'étoile de la Terre. Alors, chaque être sur Terre est affecté par les changements difficiles de la conscience humaine. Et ce ne sont pas seulement les humains qui passent de la troisième à la cinquième dimension d'amour, de paix et d'harmonie. Gaïa et tous ses habitants, y compris la flore et la faune, évoluent également. Ces temps apportent inévitablement de nouvelles façons d'être. Les anciens systèmes tombent et de nouveaux prennent leur place. En tant qu'artisan de lumière, vous êtes en avance sur le jeu, pour ainsi dire. Et votre mission est de tenir bon pendant que tout cela se déroule. Beaucoup d'entre vous, qui ont défié le statu quo ces dernières années, commencent à se demander si quelque chose est réellement en train de se passer, alors que vos amis et vos familles reviennent à une manière normale d'être après les deux dernières années de peur. Cependant, nous sommes ici pour vous faire savoir que beaucoup de choses se passent dans les coulisses, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Les travailleurs de la lumière, qui ont été les premiers à s'éveiller à la folie de ces deux dernières années, sont maintenant rejoints par d'autres qui commencent à s'interroger sur ce qui s'est réellement passé. Vous commencez à voir davantage des grands médias dans cette remise en question, car le contrôle se relâche. Le château de cartes est en train de tomber. Il est temps maintenant de regarder vers l'avenir, pour trouver de nouvelles façons d'être qui vous ont été cachées. En tant qu'artisan de lumière, cela a été très frustrant pour certains, car leurs familles et leurs amis autour d'eux n'ont pas cru ce qu'ils ont essayé de leur dire et continuent à rester endormis, pour ainsi dire. Cependant, cela va changer et ils vont s'éveiller de différentes manières. Ne vous attardez pas sur vos différences, mais concentrez-vous sur vos liens. Lorsque vous êtes avec d'autres personnes qui sont encore endormies, ne discutez pas et ne les défiez pas avec des mots. Leurs âmes ressentiront votre amour, même si leur conscience est encore endormie. C'est la nouvelle façon d'éveiller les autres. En tant qu'artisans de lumière, vos auras sont bien plus puissantes que les mots. Apprenez à être simplement en présence de ces personnes. Vous commencerez à rencontrer d'autres personnes qui sont plus éveillées et qui commencent à remettre en question le statu quo. Vous serez juste quand c'est le bon moment pour leur parler et quand c'est le bon moment pour rester silencieux. Bientôt, vous ne voudrez plus être avec ceux qui sont complètement dans le noir. Ils auront beaucoup de travail à faire par eux-mêmes. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment pour aider les autres. Alors, rappelez-vous combien vous êtes puissant par le simple fait d'être. Les changements terrestres en cours impliquent de nouvelles plaques tectoniques en mouvement, des tremblements de terre, des volcans, des vents violents et de nouveaux schémas météorologiques. Les humains devront repenser à leur façon d'utiliser Gaïa et de trouver de nouvelles formes d'énergie qui ne lui font pas de mal. N'ayez pas peur. Mais un autre désastre nucléaire est imminent pour réveiller ceux qui pensent encore que c'est une forme d'énergie propre. Gaïa aura sa façon de montrer aux humains leurs erreurs sur ce sujet. Gaïa a beaucoup d'autres moyens plus propres de donner aux humains leur système énergétique et ceux-ci reviendront à la lumière après avoir été cachés par le côté obscur pendant de nombreuses années. La fédération galactique informe lentement les humains dans leurs rêves sur ces nouveaux systèmes énergétiques maintenant que le côté obscur a perdu son pouvoir sur l'humanité. L'avenir impliquera désormais une aide importante de la part des galactiques car les obscurs qui contrôlaient la Terre ont été bannis. Nous avons déjà dit que ceux qui s'accrochent encore à leur pouvoir obscur devront changer ou partir. Cela se produit en ce moment même alors préparez-vous à un départ massif d'âme. Il sera bientôt évident que les grandes entreprises pharmaceutiques ont été impliquées dans de nombreuses pratiques obscures qui ont causé de nombreux décès. Ces entreprises vont disparaître au profit d'entreprises plus éthiques. On parlera beaucoup de panne d'énergie et de pénurie de nourriture et d'eau. Il serait sage de garder un petit stock de nourriture pour votre avenir immédiat mais en tant qu'artisan de lumière vous serez informé de nombreuses façons à ce sujet et vous saurez quoi faire. Les entreprises alimentaires et manufacturières non éthiques commenceront bientôt à plier bagages et à disparaître tandis que des entreprises plus éthiques prendront leur place. La vie commencera à tourner autour de plus petites communautés alors que les grands gouvernements qui sont au service de leurs intérêts tomberont dans le monde entier. Comme vous le voyez, il y aura beaucoup de changements dans le monde mais c'est un bon changement pour un meilleur avenir pour tous sur la planète. L'argent qui a été volé à l'humanité par le côté obscur va revenir en circulation et il y en aura vraiment assez pour que chacun puisse avoir une vie heureuse et paisible. Travailler dans un emploi qu'il aime sans avoir à se soucier de rembourser des hypothèques qui disparaîtront lorsque les systèmes bancaires véreux disparaîtront. Le travail tournera davantage autour de la guérison et de la prise en charge de la planète et des autres personnes qui vous entourent car vous vous réunissez en communauté pour y parvenir. Il y a beaucoup de guérison à faire à la fois dans votre propre conscience et dans celle de Gaïa alors que vous avancez vers cette nouvelle terre. Il est important maintenant de vous concentrer à votre propre âme pour éliminer les derniers vestiges de l'obscurité. Allez à l'intérieur de vous méditez souvent et connectez-vous avec vos guides. Sortez souvent dans la nature pour vous ancrer. Prenez soin de la flore et de la faune alors que Gaïa traverse ses changements et tout ira bien. Nous vous remercions pour votre engagement vers Gaïa et pour avoir maintenu le cap. Ne perdez pas espoir maintenant car vous serez tous récompensés très bientôt. Le futur est glorieux et le futur, c'est vous. Comme toujours, nous sommes ici pour vous aider et vous guider mais l'avenir est entre vos mains. Nous sommes Sirius canalisé par Théa Grasse Sirius. Merci de partager au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada